Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder le premier chapitre concernant la dynamique interne de la Terre. Dans ce chapitre, l'objectif est de caractériser la croûte continentale et la croûte océanique. Tout d'abord, de façon assez facile, on peut remarquer que sur Terre, on distingue deux types de surfaces, la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte océanique qui correspond au sol qui est sous les océans et la croûte continentale qui correspond à la surface de la Terre sur laquelle nous pouvons marcher. Eh bien tout d'abord, ce qu'on observe, c'est que les continents sont plus hauts que les océans. On parle de répartition bimodale des altitudes. En moyenne, les continents sont situés à une altitude de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bien évidemment, c'est une moyenne puisqu'on a des chaînes de montagne qui sont bien plus hautes, mais en moyenne, la hauteur de la croûte continentale par rapport au niveau de la mer est de 300 mètres. Concernant la croûte océanique, en moyenne, la profondeur de la croûte océanique est située à 4 800 mètres sous le niveau de la mer. 4,8 kilomètres sous le niveau de la mer. Donc dans ce chapitre, l'objectif était de caractériser la nature et la structure de la croûte continentale d'une part, et la nature et la structure de la croûte océanique d'autre part, et d'essayer d'expliquer pourquoi les continents sont plus en altitude et les océans sont plus en profondeur, et donc d'expliquer cette répartition bimodale des altitudes. Ce qu'on a pu voir, c'est que d'une part, la croûte continentale est plus épaisse que la croûte océanique. L'épaisseur moyenne de la croûte continentale est de 30 km, même si au niveau des chaînes de montagne, l'épaisseur est plus importante, mais en moyenne, la croûte continentale est épaisse de 30 km. Alors que la croûte océanique est plus fine, en moyenne, 7 km d'épaisseur. Donc première grande différence entre croûte océanique et croûte continentale, une croûte océanique moins épaisse, 7 km en moyenne, une croûte continentale plus épaisse, 30 km en moyenne. Donc une différence d'altitude, une différence d'épaisseur, mais surtout une différence de composition, puisque nous avons vu que la croûte continentale est majoritairement composée de roches que l'on appelle les granites. Les granites, c'était des roches qu'on a vues en travaux pratiques, qui sont des roches entièrement cristallisées, qui contiennent du quartz, du felspate et du mica. Donc des roches entièrement cristallisées, les granites, qui représentent la croûte continentale et qui sont les roches majoritaires de la croûte continentale. Pour la croûte océanique, nous nous sommes intéressés aux deux roches majoritaires de la croûte océanique, les basaltes et les gabbros. Alors, grande différence entre les basaltes et les gabbros, les basaltes ne sont pas complètement cristallisés, voire pas cristallisés. A l'œil nu, on n'observe pas de minéraux. Ils sont constitués d'une pâte sombre, les basaltes, alors que les gabbros étaient complètement cristallisés. Donc tous les cristaux étaient jointifs et ils étaient composés essentiellement de pyroxènes, les minéraux sombres, et de felspate, les minéraux clairs. Donc, plus important à retenir, croûte continentale représentée par le granite, croûte océanique représentée par le basalte et le gabbros. Alors pourquoi elles n'ont pas les mêmes altitudes ? Pourquoi la croûte continentale est au-dessus du niveau de la mer en moyenne et la croûte océanique sous le niveau de la mer ? Eh bien parce qu'elles n'ont pas les mêmes densités. Nous avons effectivement pu mesurer la densité des roches et nous avons pu constater que la densité moyenne de la croûte océanique se situe autour de 2,83, tandis que la densité moyenne de la croûte continentale se situe plutôt autour de 2,5, 2,7. Donc on a une croûte continentale qui est moins dense et une croûte océanique qui est plus dense, et comme elle est plus dense, elle s'enfonce un peu plus en profondeur, d'où les différences d'altitude et la répartition bimodale des altitudes. Donc nous avons vu une différence d'altitude, une différence d'épaisseur, une différence de composition en roche et une différence de densité. Cette croûte continentale et cette croûte océanique sont situées au-dessus de ce que l'on appelle le manteau et le manteau est essentiellement composé d'une roche qui s'appelle la péridotite qui est composée d'olivine et de pyroxène et on parlera plus en détail du manteau dans les prochaines vidéos. Voilà pour le bilan du chapitre. Au revoir !